Musique 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 Bonjour et bienvenue à la chaîne Je m'appelle Laureline, je suis bibliothécaire et aujourd'hui avec mon collègue Franck, nous allons vous faire découvrir ce lieu incroyable qu'est le Rolex Learning Center et sa bibliothèque. Cette présentation va vous permettre de découvrir les collections, les espaces ainsi que tous les autres services de la bibliothèque dédiés aux étudiantes et aux étudiants de l'EPFL. Salut Myriam, je suis perdue, je ne sais pas où je suis. Le Rolex Learning Center, qu'on appelle aussi le RLC ou le Rolex, est un bâtiment multifonctionnel. En venant ici, vous avez la possibilité d'étudier, d'accéder à la documentation utile pour vos études, de vous restaurer, de vous détendre et ce, tous les jours de la semaine, même le dimanche, de 7h jusqu'à minuit. Le Rolex est un endroit incontournable lorsque l'on étudie à l'EPFL, c'est le lieu où vous allez passer le plus de temps en dehors de vos cours. Et on le sait tous, réviser, surtout quand on est étudiant à l'EPFL, demande beaucoup d'énergie. Heureusement, au Rolex, vous trouverez toujours de quoi reprendre des forces grâce aux différents restaurants, cafétérias et distributeurs à votre disposition dans le bâtiment. Au Rolex, il y a tout ce dont vous avez besoin. Des imprimantes, des scanners et des photocopieuses sont à votre disposition dans tout le bâtiment. Il y a aussi une librairie, un distributeur d'argent, des casiers pour déposer vos affaires, des ordinateurs à emprunter au guichet poséidon et des bornes pour recharger vos appareils. Et si de temps en temps, vous avez besoin de vous reposer un peu, il y a même des canapés pour faire une pause. Comme son nom l'indique, le Rolex Learning Center est surtout un lieu d'apprentissage. C'est l'endroit idéal pour venir réviser grâce aux nombreux espaces de travail. Vous y trouverez des zones silencieuses, des zones plus calmes où l'on peut discuter à voix basse, des espaces pour travailler seul ou à plusieurs, ainsi que des bulles de réunion que l'on peut réserver pour travailler en groupe. On arrive maintenant à l'endroit le plus important du Rolex, la bibliothèque de l'EPFL. Et la première chose sur laquelle on tombe en y entrant, c'est le guichet d'accueil. C'est ici, du lundi au vendredi, de 8h jusqu'à 20h, que vous pouvez obtenir de l'aide auprès des bibliothécaires et retirer les livres commandés dans le réseau auquel appartient la bibliothèque. Le reste du temps, des assistants étudiants répondent à vos questions. Les bibliothécaires vous proposent une multitude de services, tous listés sur une page web qui vous est spécialement dédiée. En tant qu'étudiant, vous pouvez vous inscrire à des formations gratuites proposées par la bibliothèque. Que vous ayez du mal à trouver des informations pertinentes, que vous rencontriez des difficultés à citer vos sources, ou si vous n'êtes pas sûr de pouvoir réutiliser une image ou un texte dans vos travaux, ou encore si vous souhaitez commencer à utiliser LaTeX ou Zotero, n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations. De nombreuses informations relatives à la citation et aux droits d'auteur sont également à votre disposition sur le site web de la bibliothèque. Des guides et des tutoriels sont disponibles en ligne, dont le guide Rational Bibliographique, qui vous donnera toutes les clés de la citation tout au long de vos études. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec un bibliothécaire directement sur la plateforme Book a Librarian pour une formation personnalisée. Les documents des collections de la bibliothèque sont pour la plupart tous consultables librement et répartis dans plusieurs collections. La collection d'architecture, la collection sciences et techniques, la collection mathématiques, la collection sciences et sociétés, et les collections du sous-sol de la bibliothèque. Nous vous proposons de nombreux types de documents, toujours au format imprimé et en ligne. des ouvrages spécialisés ou plus généralistes, des revues scientifiques, de la presse, et des ouvrages de vulgarisation dans la zone sciences pour tous. C'est d'ailleurs dans la zone sciences pour tous que vous apercevez derrière moi que vous trouverez la collection de jeux vidéo, les romans et les DVD de science-fiction, ainsi qu'une borne de jeux PC pour faire une petite pause dans vos révisions. La collection que vous allez le plus utiliser durant vos études est la collection d'enseignement située juste derrière moi. Elle contient tous les livres recommandés par vos professeurs, ainsi que les polycopiés de vos cours. Les livres y sont disponibles en plusieurs exemplaires pour que vous ayez plus de chances de trouver le livre dont vous avez besoin. Notez aussi que la plupart de nos collections sont disponibles en version électronique, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles en ligne. Pour trouver le livre que vous cherchez à la bibliothèque, il suffit d'accéder à BIST, notre catalogue en ligne, et de faire une recherche avec le titre du livre ou le nom de l'auteur. Vous pouvez aussi faire des recherches avec des mots-clés pour trouver les livres en lien avec le domaine qui vous intéresse. Par exemple, si je recherche le livre « Traité de mécanique » de l'auteur en sermets, dans le catalogue BIST, je vais obtenir les résultats suivants. Ces résultats me donnent deux informations. La première, que le livre est disponible en version électronique, c'est-à-dire que je peux le consulter en ligne depuis mon propre ordinateur, n'importe où sur le campus, ou même depuis chez moi. La deuxième, que le livre est disponible en version imprimée à la bibliothèque. Comme je souhaite consulter le livre imprimé, je dois le trouver dans les étagères de la bibliothèque. Pour ça, je dois savoir dans quelle collection se trouve le livre et sous quelle cote. Pour ce livre, on voit que l'emplacement est EPFL Bibliothèque Enseignement, c'est-à-dire la collection d'enseignement, là où nous sommes actuellement. La cote du livre, qui est en fait un code composé d'une succession de chiffres et de lettres, est nécessaire pour trouver le livre dans les étagères. Pour ce livre, la cote est entre parenthèses 07 531 ANS. Maintenant qu'on a l'emplacement et la cote du livre, on peut chercher le livre dans les étagères. On voit bien que nous sommes dans la collection d'enseignement et que cette étagère comprend entre autres les livres dont la cote commence par 07 531. Il ne nous reste donc plus qu'à entrer dans la rangée et trouver le livre qui nous intéresse grâce à sa cote. Et voilà ! Pour emprunter ce livre, c'est très facile. En plus, vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 100 documents simultanément. Mais pensez toujours à bien emprunter vos livres avant de quitter la bibliothèque. Vous pouvez le faire directement vous-même au borne de prêt automatique. Pour cela, il suffit de déposer votre carte Camipro et le livre que vous souhaitez emprunter sur la tablette. Mais n'oubliez pas que pour votre premier emprunt, il faudra d'abord valider votre compte lecteur au guichet d'accueil. Grâce à votre compte lecteur, vous pourrez prolonger vos prêts et suivre l'état de vos réservations. Car vous avez également la possibilité de réserver des livres déjà empruntés ou des livres provenant d'autres bibliothèques. Et ce service est entièrement gratuit. La plupart des documents sont empruntables durant 4 semaines et les périodes de prêt peuvent être prolongées. Pour rendre les livres, il suffit de les déposer dans une des grandes boîtes blanches de la bibliothèque. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, les bibliothécaires seront toujours là pour répondre à vos questions. Et voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette découverte de la bibliothèque. Pour ne rien manquer de nos actualités, abonnez-vous au compte sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque, nous sommes également disponibles à distance. Pour cela, il vous suffit de nous contacter via le guichet virtuel. Nous nous réjouissons de vous accueillir sur place. Alors n'hésitez pas à passer nous voir. À bientôt ! Hello Myriam, j'ai tout compris. La bibliothèque, c'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada